Madame, Monsieur, bonjour et vous êtes sur le cours central au moment où Ivan Landl, opposé à Michael Chang, le jeune américain, et bien au moment où Ivan Landl est en train de servir pour le gain du premier set. Le Tchécoslovaque, vous le découvrez en haut à gauche de votre écran, maintes cinq jeux à trois. Il est au service mais il a beaucoup de difficultés pour remporter ce service, tant la résistance de l'américain Chang est terrible en ce moment. La balle le sort et un nouvel avantage pour Chang, le deuxième. Une occasion pour Michael Chang de revenir à quatre jeux cinq. Le voici, Michael Chang, si vous le découvrez à l'instant, si vous n'avez pas suivi en notre compagnie le début de cette partie sur FR3. Sachez que Michael Chang est numéro 19 mondial à l'ATP, que c'est donc un tout jeune espoir qui, face à Ivan Landl, le numéro un mondial, n'est pas du tout impressionné pour l'instant, bien au contraire. Il résiste fort bien, même si c'est Ivan Landl qui mène au score, mais là il a une balle de break contre lui. Une balle de break vite annulée par cette bonne première balle. Vous avez peut-être entendu Chang dire « that way, that way », disait la balle qui était vraiment sortie très très longue dans les tribunes. Il revient sur le cours. C'est assez rare qu'il y ait de l'humour chez ce jeune américain, au visage souvent assez fermé. Vous savez que son père est originaire de Taïwan, que ses parents se sont installés aux Etats-Unis en 1966. Lui est né en 1972, il est très jeune donc, 17 ans. Il a réussi le tour de force à 15 ans et demi, Michael Chang, d'être le plus jeune joueur, à réussir à passer un tour dans un tournoi du Grand Schlam, c'était à l'US Open. Depuis, il a fait son chemin, il est donc numéro 19 à l'ATP. Sur la ligne, me semble-t-il. En tout cas, c'est ce que montre le juge de ligne, Michael Chang, s'est précipité pour regarder la marque. Un point délicat sur un moment important du match. La juge de ligne vérifie. Elle appelle M. Inns, d'ailleurs, qui est le juge de chaise de cette partie, le jeune Australien, pour lui montrer la marque qu'elle a repérée. Et elle semble très sûre de celle-ci, même si Michael Chang, la voici d'ailleurs, cette marque, qui aurait blanchi la ligne de fond de cours. Yvan Lindahl, lui, ne se mêle pas du tout de la conversation, il reste au fond du cours. Et M. Inns dit, eh bien, finalement, elle est dehors. Alors là, bien sûr, Yvan Lindahl va s'en mêler. Voilà, qui s'approche du filet. Discussion entre le Tchécoslovaque et l'arbitre australien. Et bien, il n'y a pas beaucoup, mais elle est derrière la ligne. Et donc, nouvel avantage, troisième avantage pour Michael Chang. Ah, un point litigieux. Yvan Lindahl va essayer d'oublier. Et pendant ce temps, vous l'avez vu, Michael Chang fait le ménage sur la ligne de fond de cours. Au cas où éventuellement une balle soit litigée, ce qui n'est pas de confusion entre les différentes marques. Alors, les joueurs attendent que derrière, dans les loges, on veuille bien s'asseoir. Non, 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 non. Je voulais dire, maintenant, je vousiums, d'où à, tu, n'y en a, tu, n'y en a pas. Donc, à la petite liste, et à l'autre, tu. Tu peux, n'y en a pas. Tu peux, tu ? Tu peux, tu peux, tu peux, tu peux, tu te, tu, tu, tuve, tu, tu sais? Tu becas, tu peux, tu, tu, tu peux, tu peux, tu, 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 tu peux, tu, tu, tu. avec quelques sifflets car yvonne mendel enfin signe à l'arbitre vous êtes sûr que ça l'aille dehors allusion bien sûr à la correction que monsieur in fait au point précédent en donnant l'avantage à changé égalité j'ai encore une faute d'yvan mendel cette balle sur ce coup droit qui sort et qui offre un quatrième avantage à michael chang il souffle l'arrivée en l'indel des fautes directes que l'on n'a pas l'habitude de voir chez le numéro un mondial et chang là qui n'en demandait pas tant il a l'avantage on n'a pas l'avantage et encore un coup droit dehors mais cette fois et bien cela donne la possibilité à michael chang de revenir au score lui qui avait perdu son jeu de service le voici qui recolle à 4 5 dans ce premier set et yvan mendel qui a et bien commis quatre fautes directes dans ce jour dans cette fin de jeu très importante alors qu'il avait la possibilité là de remporter le premier set sur son service et bien le numéro un mondial permet à michael chang de revenir à 5 4 mais vous l'avez compris michael chang est très difficile à déborder c'est un excellent défenseur très bien entraîné un jeu de jambes remarquable il se déplace très bien sur le cours c'est un petit gabarit 1m73 pour 62 kg très vif il lit généralement bien le jeu de ses adversaires pour se déplacer on voit le pourcentage de service des deux joueurs deux aies seulement pour yvan mendel une double faute pour chang et le pourcentage le premier service qui monte chez michael chang à 74% c'est lui justement qui va s'apprêter à servir pour essayer d'égaliser à 5 partout michael chang qui résiste bien à la surpuissance d'yvan mendel on se demandait s'il allait pouvoir tenir le rythme et tenir l'échange face aux balles très lourdes très puissantes de l'endel qui semble agacé en retrouvant sa place sur le cours peut-être va-t-il vérifier la marque il a un petit coup d'oeil au passage mais de toute façon cette marque est effacée depuis bien longtemps en tout cas voilà tout est à refaire pour le numéro un mondial qui avait réussi le break mais qui a perdu son service il mène toujours cinq jeux à quatre mais c'est michael chang qui va servir s'il vous plaît s'il vous plaît mesdames et messieurs un peu de silence s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît Applaudissements 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 Et voilà, jeu première manche pour Ivan Mandel, mais en tout cas, quelle bagarre sur ce cours numéro 1, puisque le premier 7 vient de se terminer sur le score de 6 jeux à 4, et que cela fait tout de même, tout de même, une heure et bientôt 10 minutes que l'on joue sur le cours central. Applaudissements 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 je suis sûr que au fond de lui-même Yvan Landel doit être très énervé parce que lorsqu'on a un coup très fort et que l'on commet beaucoup d'erreurs sur ce coup là comme c'est le cas pour Yvan depuis le début de ce match sur son coup droit et bien c'est le genre de situation qui est très agaçante C'est parti malgré les courses terribles imposées à Michael John par Yvan Landel et bien le jeune américain a réussi un passing le long de la ligne en coup droit merveilleux 0,30 merci à mes Tonses 15.40 15.40 et Ivan Landel en danger sur son service dès le début de cette deuxième manche comme au jeu précédent il est mené 15.40 sur son service il faut dire qu'ils sont restés longtemps sur le cours au jeu précédent il a duré très très longtemps et donc peut-être que le serveur a fait quelques difficultés à bien servir et bien sûr il sort à Ness au moment où je le dis ça c'est le troisième essai d'Ivan Landel 30.40 mais tout de même encore une occasion pour Chang c'était un essai travaillé pas frappé mais il a bien sorti sa balle du cours slicé bon 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 Sous-titrage ST' 501 Et Je-Chang qui pour la deuxième fois bien prend le service d'Ivan Landel Et qui mène maintenant un jeu zéro dans la deuxième manche Mais il a perdu le premier set et apparemment n'a pas été trop affecté par la perte de ce set, Patrice On se demande d'ailleurs ce qui peut l'affecter, Chang Il continue, il est imperturbable Et pour la deuxième fois consécutive, c'est assez rare de prendre deux fois de suite le service d'Ivan Landel Lequel malgré un ace n'a pas toute l'efficacité sur son service Et n'a pas un excellent pourcentage de première balle Voici le cours central Et puis vous découvrez la cabine dans laquelle avec Patrice Dominguez Que vous reconnaissez peut-être malgré ses lunettes noires Et bien nous vous commentons ces parties Aussi bien bien sûr Patrice Dominguez et moi-même que Daniel Cazal et Jean-Paul Lotz est ici Donc que entendez sa cabine de commentateurs sur le cours central Un cours central qui se garnit pour voir aujourd'hui des matchs qui promettent On dirait Patrice que le cours central depuis hier accueille vraiment le début du tournoi Tout est parti hier avec des parties très intéressantes Notamment on a vu une qualification de Mancini en fin d'après-midi absolument extraordinaire Oui et puis ce que j'ai remarqué hier soir c'est cette ambiance qu'il y avait Cet enthousiasme que l'on a retrouvé sur le cours central C'est rare de voir un public français se passionner alors qu'il n'y a pas d'enjeu national Et cela quelle que soit la discipline sportive Hier soir il y avait sur le terrain Jacob Lacek Un Suisse contre un Argentin Alberto Mancini Et bien le public, les 7 ou 8 000 ou 9 000 spectateurs qui étaient restés jusque très tard Malgré le vent et le froid Et bien applaudissaient, scandaient le nom des joueurs Il y a vraiment un public de fidèles, un public d'amateurs du tennis, du beau jeu Qui vient à Roland-Garros et d'ailleurs ce public est composé à 80-85% de licenciés C'est à dire des joueurs réguliers de tennis Et vraiment ça faisait plaisir à voir hier soir Il faut dire que le match en valait la peine C'est sûr, Chang au service Qui mène un jeu zéro Dans ce deuxième set Et là C'est sûr, bon Donc là C'est sûr C'est sûr Qui m'a plé Qui m'a plé Et là Qui m'a plé Et là Et encore une fois Chang qui fait craquer Yvan Lendel Yvan Lendel qui paraît un petit peu sûr de lui Il pense à chaque moment que Chang va lui donner le point Et bien pas du tout Ca fait presque 1h20 que le match est commencé A part un petit fléchissement au milieu du premier set Chang joue tous ses points avec une rigueur et une précision Dans son jeu de jambes et dans ses placements Tout à fait remarquable et il tient le coup L'effet donné à la balle par Yvan Lendel s'est retourné contre lui Car là Michael Chang a remis cet amorti comme il l'a pu Et la balle avait conservé son effet Vous l'avez vu cette balle lorsqu'elle a touché le sol Et bien elle est sortie du cours Et Yvan Lendel était trop loin Là aussi peut-être un trop petit peu sûr de lui Il n'est pas venu s'approcher du filet Au moment où il se rend compte que Chang remet cette balle Il est trop tard Peut-être trop présomptueux Yvan Lendel 30-0 Il a sa mauvaise tête Lendel est en colère Et 3 balles de 2-0 pour Michael Chang Et Chang qui mène donc 2-0 Et Yvan Lendel en colère C'est l'un simple play C'est l'un simple play Les joues se sont creusées là chez Yvan Lendel Les doubles fautes La première Yvan 15 à Quelle première balle de service Mais un bon retour de Chang Un retour qui arrive tout de même à mi-court Et quand la balle est comme cela à mi-court sur le coup droit Évidemment Toutes les possibilités sont offertes à Lendel Là il a choisi le contre-pied Bien joué dans le replacement de Chang 30-15 Quand il est en colère Yvan Lendel Et bien le ton monte Il s'est rendu compte qu'il avait peut-être voulu trop assurer Trop neutralisé sans donner suffisamment de force à ses attaques ou à ses frappes Et bien là il y a une correction tactique depuis le début de ce jeu C'est très net Il s'appuie davantage sur la balle Ça lui permet de gagner son service Ce qu'il n'avait pas pu faire les deux dernières fois La qualité aussi de la première balle a été retrouvée du côté d'Yvan Lendel On parle toujours de cette faculté justement Lorsque des joueurs qui sont parmi les tout meilleurs du monde sont en difficulté De retrouver comme cela Et bien leur meilleur coup Avec ici dans la loge Antenne 2 André Dussolier Et Jean Rouy Notre directeur général d'Antenne 2 Cette faculté je disais Patrice A retrouvé, a resserré le jeu Qui est tout à fait étonnant Et qui a sauvé hier Boris Becker en difficulté face à Perez Roldan Et là Yvan Lendel semble avoir véritablement démarré sa partie Mais en tout cas quelle résistance du côté de Michael Chang Qui a laissé ses complexes s'il en avait au vestiaire pour jouer Et bien ce que l'on attendait de lui Il est mené certes 1-7 à rien Mais il ne donne aucun point à Lendel Et il mène 2-1 dans ce deuxième set avec service à suivre Voilà on prend beaucoup de temps avant de reprendre le jeu Mais il faut dire qu'il y a énormément de gens dans les allées De spectateurs qui regagnent ou quittent leur place C'est la fin de l'heure du déjeuner à Roland-Garros Je vous remercie la fin de l'heure du déjeuner à Roland-Garros Je vous remercie la fin de l'heure du déjeuner à Roland-Garros 0-40 0-40 0-40 3 balles d'égalisation à deux jeux partout pour Yvan Landel Gilbert Rizern à gauche qui est le nouveau juge arbitre de ce tournoi Mais Yvan Landel qui sent que Michael Chang est un petit peu plus vulnérable Et qui n'a pas hésité à prendre un risque à 0-40 A monter sur le retour Et jeu Landel qui rétablit la situation Et ce n'est pas la première fois dans cette partie Patrice Que l'on voit Michael Chang réussir à s'emparer Et à bousculer Yvan Landel pour s'emparer de son service Et après laisser filer un peu ses points Manque de constance Manque de moyens physiques Ou de densité physique D'endurance, de résistance Face à un joueur qui est un frappeur Beaucoup plus lourd que lui Différence de catégorie physique 1m73,62 kg Contre 1m88,79 kg 15-0 Lorsque les joueurs jouaient à une certaine époque contre Borg On avait souvent le même scénario Les joueurs tenaient jusqu'à 2 partout 3 partout, 4 partout Hop, un fléchissement 6-3, 6-4 On repartait au début du deuxième set Et à nouveau au moindre fléchissement Borg en profitait Et avec Landel c'est un petit peu le cas Il n'y en a qu'un l'année dernière qui a pu lui tenir tête sur le plan physique Sur la distance C'était Mats Wielander dans les tournois du Grand Chelem Et Boris Becker au Masters C'est un petit peu le cas C'est un petit peu le cas La maison C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Elle sort, mais curieuse ce point avec une excellente première balle de service d'Yvan de Lindel. Alors au tour, Reflex qui reste dans le cours et derrière quelques acrobaties des deux côtés. Et cette volée aurait pu être gagnante aussi du côté de Lindel. Voilà, on saute des deux côtés. Un petit peu de Susan Langland sur le central de Roland-Garros. 40-30. Et jeu pour Yvan de Lindel. Yvan de Lindel qui mène désormais trois jeux à deux. Il a rétabli la situation, le numéro un mondial. Le central quasiment archi plein. L'heure du déjeuner est passée. Il fait bon. La partie est intéressante. Tout est réuni donc pour assister à une belle fin de partie avec un Michael Chang. Qui même, c'est vrai, s'il est dominé sur le plan physique, eh bien résiste parfaitement et montre qu'il fait vraiment partie de ceux que l'on va retrouver très très souvent en deuxième semaine dans les tournois du Grand Chelem. D'autant que Michael Chang, sa meilleure surface, c'est le surface synthétique où son jeu de contre peut s'exprimer totalement. On l'avait découvert l'année dernière alors qu'ici, on le voit pour lui précisément, c'est le moment de profiter. De s'alimenter. 77% de première balle de service. Il ne tente pas beaucoup d'Ace. Il en réussit de temps en temps. Mais il a intérêt aujourd'hui essentiellement à se protéger, à éviter qu'Ivan Lendl puisse entrer dans le terrain sur le retour de service et frapper avec son coup droit. Il le fait très très bien. La raison pour laquelle il ne tente pas souvent d'Ace, ni de service très frappé, qui en plus le fatiguerait, diminuerait son énergie, une énergie dont il a bien besoin en échange de fond de cours pour résister à Lendl. Tant, zero. C'est bon. 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 Cette fois-ci, c'est Chang qui attend. C'est un autre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il sort la balle, pourtant placé sur son coup droit. Yvan, qui depuis le début du deuxième set n'avait pas commis beaucoup de fautes directes. En voici une. 30-15. On sait que Yvan Landel met toujours beaucoup de temps à se préparer, mais là avait-il peut-être aussi besoin de souffler davantage après un très long échange. On sait que Yvan Landel met toujours beaucoup de temps à se préparer. Et bien même type d'échange et cette fois c'est Chang qui craque. 30-A. Un petit peu de vent là sur le cours central. Chang attend. Il attend qu'Yvan Landel soit prêt. Je pense qu'il va attendre jusqu'aux 29 secondes et quelques dixièmes habituels car Landel prend ses 30 secondes. Il est loin de la ligne de fond au cours. Et là aussi qui s'approche donc pour retourner la deuxième balle. Très décalé pour s'ouvrir le coup droit. Ouh, elle est juste. Oui, juste, juste. Mais on l'avait senti venir cette contre-attaque de Landel. Il s'était préparé sur la deuxième balle. Décalé de deux mètres sur sa gauche pour avancer dans le terrain. En tout cas c'est une balle de cinq jeux à trois. Oh, elle n'est pas très très loin d'être dehors cette balle. Exactement le même scénario qu'au premier set. Pareil. Oh, elle a pris dans son propre jeu. Là, Yvan Landel, il avait l'occasion de conclure à la volée. Une balle haute. Il était présent. Et vous allez voir, il joue sur O'Chang. Alors que le terrain sur sa gauche est entièrement ouvert. Il pensait peut-être que Michael allait partir justement de l'autre côté. Mais en tout cas ça n'enlève rien à la qualité du passing derrière de Michael Chang. Lui, il n'a pas laissé passer l'occasion. Et il annule la balle de break. 41. Un petit coup de pouce du filet. pour une balle de quatre jeux partout. Et voilà, quatre jeux partout. Alors qu'Yvan Landel avait toutes les cartes en main pour mener 5-3 à service à suivre. Et le voici à 4-4 avec cette balle mal jouée par le numéro un mondial. En deux points, tout peut basculer dans une partie de tennis. Ou du moins dans un set. Il faut tout recommencer pour Yvan Landel qui a tout de même l'avantage de servir maintenant pour mener 5-4. Mais il n'a pas forcé la décision. di n'a pasのは plus de temps pour mener. Le pr idième de mort. A qui ? Oui. Ce n'est pas ! Mais il n'a pas été pas seulement pour mener pour mener. Oui, c'est plus. Bien, c'est plus... Bon, je veux dire. Je ne me délahirais pas un peu plus. Bon, j'ai dit pas le bel un peu plus. C'est parti ! Merci. 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 40-0. Oh oui. Beau passing là de Landel. 40-0. Qui a 3 balles de 5 jeux à 4. Pourtant elle était longue cette montée de Chang mais il n'a pas beaucoup d'envergure et de disposition naturelle à la volée. Ça raccourcit l'allonge de jouer à deux mains surtout dans cette position. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il a bien couru et il mène donc 5 jeux à 4. On retrouve Michael Chang et Yvonne Landel dans quelques petites secondes après un spot de la Fédération Française de Tennis. Tu tiens pas ta raquette comme tu l'es appris. Mais si tu vois bien. Mais non regarde bien le mouvement. Là et hop. Ben dis donc c'est pas McEnroe. Me fous de ton McEnroe. C'est pas la peine de crier comme ça. Ecoute je me tue à apprendre à jouer au tennis et toi tu te fous de moi. Mais je t'ai rien demandé mon chéri. Ah c'est sympa. Tu me parlais pas comme ça quand tu voulais que je t'épouse. Oh ce culot. Pourquoi apprendre seul ? Dans un club de la Fédération vous bénéficiez d'un enseignement, un vrai, quel que soit votre âge et votre niveau. Fédération Française de Tennis prenait l'avantage avec son service. Et le visage de Michael Chang. Il va falloir s'habituer à ce joueur. On va le retrouver très très souvent dans les années à venir. Et je ne sais pas Patrice s'il aura la possibilité de compléter un peu son jeu. C'est à dire notamment de venir plus souvent à la volée, d'être plus un attaquant. Tout va dépendre de son évolution physique. s'il continue à grandir. Vous pensez qu'il n'est pas fini là ? Je ne sais pas. On a posé souvent la question à propos de Chang. Il est certain que son évolution physique conditionnera son évolution tennistique sur le plan de son jeu. Il est effectivement très mûr pour son âge sur le plan tactique et sur le plan technique. Il paraît déjà assez formé physiquement, musculairement parlant. Mais il peut gagner encore peut-être quelques centimètres, bien que ses parents ne soient pas très grands. Mais il a une qualité rare chez les joueurs qui sont aussi jeunes. Ce qui est celle de ne pas donner de points gratuits, de mettre la balle en jeu, de revenir, de neutraliser, d'attendre l'ouverture. Il a un sens inné de la tactique, de la stratégie. Kanza. Kanza. ... Retour, Kendall bien dans le court. Une balle jouée à hauteur d'épaule, beaucoup d'accélération. Accélération, 15-30. 15-40 et une faute qui vient au mauvais moment là pour Michael Chang puisque Yvonne Landl a 2 balles de 7. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Il a tout essayé, il a essayé de varier, de venir de temps à autre au filet mais il a connu deux petits passages à vide sur le plan de la présence physique notamment. Et ces deux passages à vide ont tout de suite été exploités par Yvonne Landl qui s'installe donc aux commandes avec deux sets d'avance. Ce sera bien évidemment très très difficile pour Chang de renverser la situation. Genso. Thaunt Gens. Quatrième ace d'Ivonne Landl et deux balles de 1 jeu 0 en début de troisième set. ... ... ... ... ... ... ... Il a voulu jouer croisé évidemment en passant croisé on prend le risque d'être intercepté au passage. Michael Chang il a morti bien masqué. Cette fois-ci il avait couvert le petit côté mais avec un œil sur le côté ouvert. Il a jaillit pour intercepter et faire le point. ... 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 Coup qui n'est pas souvent utilisé par Landel. Une prise de balle très tôt sur son revers alors qu'il était positionné à l'intérieur du cours. Et un contre-pied très bien joué dans le dos, dans le replacement de Chang. Nouvelle balle de jeu. Alors qu'on a vu, nous, la ligne blanchir. Vérifier la marque, demande M. Hinks. Je ne sais même pas où elle est. La balle est bonne. La balle est bonne, on va remettre de balle. Voilà encore une bonne réaction de M. Hinks, l'arbitre de chaise. Qui, lorsqu'il n'est pas sûr, demande à ses juges de ligne d'intervenir, de se déplacer. Merci. Chut. Et Yvan Landel qui finalement remporte ce premier jeu de service du troisième set. Premier jeu, troisième match. Les choses se compliquent bien sûr pour Michael Chang. Mais c'était aussi l'occasion de voir dans cette partie où en était véritablement Yvan Landel. Alors bien sûr c'est très solide, c'est très compact comme jeu. Pas de soucis. Mais on voit, Patrice, quelques fautes directes du côté d'Yvan Landel. Qui lorsqu'il joue très très bien, ces fautes-là on ne les voit pas. On ne les remarque pas, il y en a peut-être une ou deux dans la partie. Alors que là, ces fautes il les a réalisées sur des points importants, sur des points d'avantage ou d'égalité. Oui. Oui mais la force, Lionel, c'est que même lorsqu'on ne joue pas très bien, comme Yvan Landel aujourd'hui, parce qu'effectivement il peut mieux jouer, on arrive à mener 2-7-0 contre un adversaire comme Chang. Il se bat Landel et avec son côté revers, aujourd'hui il a tenté des choses que l'on n'a pas l'habitude de voir, l'habitude dans son jeu. Il passe très bien du revers glissé en fléchissant beaucoup les jambes, comme on vient de le voir, au revers frappé. Et c'est le domaine où il a le plus progressé. Regardez et admirez cette flexion de jambes, là c'était la balle de 7 du second 7. Il se laisse glisser, le bras est ferme, la balance des épaules est impeccable. Il est droit au moment de toucher la balle. Il voit parfaitement la route. On dit toujours, vous le dites souvent lorsque vous commentez les Grands Prix de Formule 1, qu'il faut garder la tête bien droite dans les virages. Eh bien au tennis, au tennis c'est la même chose, il faut garder la tête droite au-dessus du volant, c'est-à-dire au-dessus des bras et de la raquette pour bien contrôler. Jean-Pierre Cassel en souris. Et sa femme Anne également. Service Michael Chang mené 1-0 dans le troisième set. Michael Chang qui a deux sets de retard, mais qui certainement ne se découragera pas. Ce n'est pas le genre du tout du jeune Américain. Gans Zeho. Gans Zeho. Déposé sur la ligne ce qu'a le droit de Chang. Trente-quinze. Quarante-quinze. Lorsque Chang arrive à réussir un très joli point, immédiatement derrière, Evan Landl essaie de montrer que c'est vraiment lui le patron. En prenant l'initiative, là il a sorti sa balle. 40-15, deux balles de un jeu partout. Quarante-quinze. Quarante-quinze. C'est parti. Je-Cheng. Un retour qui reste les points-ci dans le filet. Je-Cheng qui égalise un jeu partout. Ça s'est calmé un petit peu là sur le court central. Mais le match est très très long parce que 2-7 à 6-4 et un partout au troisième set pour 2h07. Seulement 22 jeux en 2h07. C'est dire l'âpreté et la difficulté qu'éprouve Ivan Lendl. A se détacher et à contrôler cette partie. Le premier set a duré 1h10 et le deuxième 45 minutes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 30-0. Bien jugé. Il a l'œil à Ivan Lendl parce que ce retour est tombé mais juste derrière la ligne. 30-0. 40-0. Le cinquième ace. 3 balles de 2 jeux à 1. Oui. Oui. Ivan Lendl qui en jouant cette balle a regardé son impact. Il a peut-être été un petit peu déconcentré. Cette balle était courte. Et Chang avec deux petits pas très rapides est rentré dans le cours. 40-15. On va voir la balle qui est peut-être juste sur la ligne. Lendl un peu obligé de reculer pour frapper cette balle. Résultat elle est trop courte et Chang eh bien prend sa chance. Je l'adore. Eh oui il fait de l'agent pour qu'en faire deux S dans le même jeu de service. C'est le sixième réussi par Ivan Lendl. C'est ça justement. On est en admiration devant ce joueur. Devant le travail accompli qui lui permet au bout de 2h10 d'un match très difficile. Tout d'un coup là de continuer à frapper et même d'augmenter. D'augmenter la puissance. D'augmenter le volume. Sans que ce soit péjoratif. Lendl c'est un peu un diesel. C'est à dire qu'il faut qu'il se mette en route. Et une fois que la machine est vraiment chaude vraiment en route. Eh bien après ça monte ça monte ça monte. Et en face eh bien c'est très dur de résister à cette puissance là. Cette avancée là d'Ivan Lendl dans la partie. Il en a laminé beaucoup comme ceux là. Des joueurs qui avaient en plus l'impression de bien jouer face à lui. Mais lorsqu'on regardait le tableau d'affichage. Eh bien ma foi. Ce n'était pas en leur faveur avec François-Henri de Virieux. Peut-être l'heure de vérité pour Chang. Oui c'est bien venu. Je vois que vous suivez les émissions d'Antenne 2 Patrice. Mais c'est une qualité que l'on a retrouvée chez Jacob Lassek qui est tchèque d'origine. Il fait exactement la même taille. Il y a un petit peu le physique d'Ivan Lendl. Hier il était mené 2-7-0-4-1 contre Mancini. Eh bien il ne s'est pas découragé. Alors que là on revoit Samantha et Tony Roche le coach d'Ivan Lendl. Jacob Lassek ne s'est pas découragé. Il s'est même mis à jouer de mieux en mieux au fur et à mesure que la partie avancée. Grâce à une préparation physique tout à fait exceptionnelle. Ce sont de véritables athlètes du tennis. Sur les hauts de Nîmes on dépense beaucoup d'énergie et de sueur pour être prêt pour les grands moments du calendrier professionnel. Malheureusement Lassek a été éliminé en 5-7 malheureusement pour lui. Robo Passigne la vivante Lendl. Et moi ce qui m'a étonné c'est que Mancini a dit que je ne pensais pas gagner cette partie finalement. Lui qui menait 2-7 à rien. Eh bien il était tout étonné de se retrouver poussé au 5e 7 et d'avoir surtout remporté ce match. En tout cas demain ça promet entre Mancini et Edberg. Là on revient à Chang Lendl. Chang mené 2-7 à rien. 2-1 il est au service. Zé hôtente. Gans taunt. Ah oui Mancini et Van Lendl dit ouais bien joué. C'est vrai que c'est bien joué parce qu'il y avait beaucoup de vitesse et de poids dans cette balle d'Ivan Lendl près de la ligne de fond de cours. C'est en cela que Chang est un formidable joueur de surface synthétique parce que là c'est le type même d'échange que l'on voit très très souvent sur Supreme Court ou sur Ciment ou Decoder. Capacité à casser le rythme adverse ou à se profiter de la vitesse. Et elle est bonne. Ah il n'aime pas ça Yvan Lendl il n'aime pas ça ça se voit sur son visage. Mais c'est bien joué du côté du jeune américain qui a insisté sur son revers. Il l'a fixé et dans le replacement il est revenu le chercher à contre-pied. Mais il l'emmène sa balle vers l'avant. Il va avec sur 4-5 mètres. Il la traverse. Et jeu pour Michael Chang qui égalise à deux jeux partout. Deux jeux partout. Et jeu pour Michael Chang. C'est la fin. C'est le numéro 7 Patrice 7 Ace On avait terminé le jeu précédent par un Ace En voici un autre 2 de suite Sévère là aussi L'échange Avec encore une très très bonne première balle Il a haussé le ton Ah oui Chang arrive à ramener celle-ci Mais alors après derrière Tous les coups sont vraiment frappés Avec une violence terrible De la part d'Ivan Landel Et même Un défenseur comme Chang Eh bien A du mal à ramener cette balle Quelle violence dans la frappe de Landel Là au cours de cet échange 30-0 Un troisième En quatre points Le huitième au total Sa trajectoire préférée Au centre à droite Extérieur à gauche Voilà vous redécouvrez Les tics de Landel Un peu de sciure La prise de grip Quelques rebonds Et on frappe Ah oui il a donné trop de vitesse Et comme on l'avait vu Il y a quelques échanges Michael Chang a pu s'appuyer sur la balle de Landel Profiter de la vitesse de celle-ci Et l'emmener vers l'avant Vous voyez les trois-quatre pas Qui suivent la frappe C'est vraiment caractéristique De son jeu Et de sa qualité 40-15 Ah celui-là il fait mal aussi Jeuil Van Landel Qui a bien servi dans ce jeu Mais surtout qui a très bien frappé la balle Là on voit mal comment Ivan Landel pourrait être inquiété Dans ce Dans ce troisième set Bien sûr il y a de belles réactions Du côté de chez Chang Du côté de chez Chang Ça pourrait être une chanson ça Mais en tout cas pour l'instant C'est le numéro un mondial Qui mène le match Et là vraiment il est bien bien rentré Dans la partie D'ailleurs ça fait Quelques jeux Qu'il n'a plus donné de point A son adversaire Chang qui boit Qui se concentre Qui prend quelques petites gorgées Il faut jamais boire beaucoup d'un coup Et bien lui Il sait hein C'est un petit Petite dose Et il s'alimente également Puisqu'il a quelque chose dans la bouche Il mâche Reprise Chang bien entendu Qui ne disputera pas L'épreuve des juniors Tout comme Ivan Isevich Mais en revanche Tous les autres juniors Les meilleurs Du monde sont là Kulti Le Suédois Pesco Solido L'italien Santoro Les français Avec Sébastien Heldt Avec Pierre Gauthier C'est là S'il vous plaît Et chez les filles Une américaine A retenir Lionel Capriati Capriati Souvenez-vous Que ça serait peut-être La future Céleste Oui l'année prochaine Elle est extraordinaire Vous nous le rappelez son nom ? Capriati C'est noté Service Chang Mener 3 jeux à 2 Et 2 manches à rien Exactement la même séquence Jusqu'au jeu précédent L'Hendel un peu présomptueux Qui donne trop de rythme À l'échange au centre Et c'est ce qu'aime Par-dessus tout Chang Qui peut s'appuyer sur la balle Vraiment magnifique Cet enchaînement Taunt C'est son meilleur coup Ah il a un revers Mais il a aussi un coup droit Quand il rentre comme cela Dans le cours Michael Chang 40-0 40-0 3 balles d'égalisation A 3 jeux partout Et on a fixé J'espère Ce fabuleux coup droit Sur la pellicule Oui Michael Chang Qui s'est protégé En se baissant derrière le filet Pour ne pas Prendre cette balle dans la tête C'est bon Parce qu'il est vraiment Assez fermé comme garçon Il ne s'exprime pas tellement Mais à 2-3 reprises Il a eu quelques gestes Assez drôles Comme ici Après cette course folle Il voit arriver L'Hendel sur la balle Et vous allez voir Hop là Je me protège J'en sais jamais Parce que c'est vrai Que L'Hendel a aussi La réputation souvent De jouer son adversaire Lorsqu'il est un peu embarrassé Comme ça En montant au filet Je tiens Je tiens tout de même Qui recolle A 3 jeux partout 3 jeux partout Vous voyez qu'on retrouve Et ça a peut-être été une erreur De la part de Chang d'entrée Lorsqu'il avait gagné Le tirage au sort L'Hendel au service Avec un jeu d'avance Dans tous les sets Exactement les mêmes situations 3 partout au premier set Le 7ème jeu C'est L'Hendel qui servait 3 partout au deuxième set C'est L'Hendel qui sert Troisième set C'est L'Hendel qui sert toujours Et c'est peut-être Une erreur En tout cas Sur la physionomie Et tel que le match S'est déroulé aujourd'hui C'est un avantage considérable Que celui de servir Et de faire la course en tête Dans tous les sets Pour Yvan Lendel Tout à fait Patrice C'est déroulé aujourd'hui C'est déroulé aujourd'hui C'est déroulé aujourd'hui Ah il est beau celui-là Vous avez vu comme la raquette Monte côté haut Juste après la frappe Là de ce passing de coup droit Coup droit très particulier Qui se termine sur sa droite Alors que la plupart des joueurs Enroulent la raquette Autour de leur cou Il est à lui Il remonte le coude Au-dessus de la tête Mais sur la partie droite Sur l'œil droit 15-30 15-40 De possibilité pour le jeu de Michael Chang Alors que bien sûr la Pinsmania Continue de battre son plein à Roland Garros Ah il faut en avoir plein les poches Pour les échanger Car on n'arrête pas de nous demander Notamment le fameux Pins Antenne 2 Que vous ne découvrez pas là Mais c'est vrai qu'il est assez rare Et très recherché donc All right Et cette balle plongeante Là derrière Juste derrière le filet D'Yvan Landel C'est vraiment parfaitement bien dosé Sur ce revers Regardez Michael Chang Qui ne peut que la remettre Dans le cours Et là sur le coup droit Bien sûr Landel marque le point Encore une occasion Tout de même Pour Chang De prendre le service Du Tchécoslovaque Enfin du Tchécoslovaque Résident américain Bien sûr Bien sûr sur la ligne ce coup droit de Michael Chong et Yvan Landel pris de vitesse et Michael Chong très cradement vient de prendre le service d'Yvan Landel ah belle réaction là de l'américain que l'on sentait un petit peu fatigué peut-être un petit peu démobilisé après avoir perdu le deuxième set et finalement il est bien resté dans le match puisque là il a eu une occasion il ne l'a pas laissé passer pour la première fois depuis la fin du premier set depuis le jeu de 5-3 Chong parvient à prendre le service de Landel il a pris de bons risques il a essayé de monter dans ce jeu il a provoqué des fautes voilà maintenant il mange une banane Michael Chong Chong qui tout comme Miloslav Meshir a une passion une grande passion c'est la pêche sans doute le moyen d'oublier un peu le circuit du tennis et puis aussi de se concentrer d'être tranquille pour se détendre pour être pour être avec soi-même et c'est bien dans le tempérament de ce jeune américain qui est en dehors des cours ne fait garde parler de lui Jean-Paul Belmondo bien sûr est au bord du cours comme tous les ans avec Michel Sardou il fait partie de ceux qui viennent ici par amour pour le tennis plus que pour être vu ou se faire voir c'est long s'il vous plaît voilà Michael Chong qui va servir alors qu'il a réussi le break il reste maintenant à le confirmer ce break c'est long s'il vous plaît c'est à l'heure la Jazette c'est long s'il vous plaît c'est fait c'est long s'il vous plaît c'est long s'il vous plaît Genzo. Genzo. Ça décoiffe ces grands coups d'Yvan Landel. Encore un coup droit qui déborde Michael Chiang. 15-30. C'est un peu. 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 Un peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Il a gagné. C'est un peu. C'est un peu. fiance. C'est uneain. Et ce revers qui reste lui aussi dans le filet Yvan Landl qui s'en blague assez De commettre des fautes directes Alors qu'il avait là une balle Pour prendre le service de son adversaire Il n'a pas pu en profiter Il n'a pas réussi à recoller à 4 jeux partout Et il va servir alors qu'il est mené 5 jeux à 3 Il ne parvient pas à se défaire complètement de Chang Les balles en faux rythme, les effets variés Les ralentissements de Chang le perçoivent énormément C'est le 9ème Encore un coup droit qui sort 15 ans Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Demandez le calme et le silence s'il vous plaît Vous voyez que le public a un petit peu réagi Après ce revers d'Yvan Landl Voilà on demande le silence pendant les échanges Mais aussi ça montre la nervosité L'agacement du numéro 1 mondial Mener 5 jeux à 3 3,15,30 Première service Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti Mal placé là Michael Chang Lui qui a un jeu de jambe tout à fait remarquable Pour bien être en position pour frapper sa balle Et bien là il était mal placé pour jouer ce revers Peut-être un petit peu de fatigue aussi tout de même Et c'est une balle de jeu pour le Tchécoslovaque L'américano-Tchécoslovaque Car maintenant on ne sait plus tellement Quelle est vraiment la nationalité du numéro 1 mondial En tout cas il a une balle Pour revenir à 5 jeux à 4 40 ans Tu tapes la cuisse Landel C'est parti Τenzage Et ça va J'ai eu un mes Il est collé à la balle ce Chang Mais finalement Yvan Landl a trouvé l'ouverture Sur ce coup droit décroisé Très puissant Et avantage Yvan Landl Qui est obligé de vraiment s'employer Car Michael Chang était à 2 points A 2 points de ce 3ème set Nouvelle occasion pour Landl De revenir à 5 jeux à 4 Égalité Égalité Il y en a qui ont souri Mais certainement pas Yvan Landl Ce qui doit aussi accasser Yvan Landl c'est qu'il sert très très bien C'est une bonne première balle bien lourde Il varie les angles et ses frappes Mais ça revient toujours Chang n'a pas de problème pour lire le service de Landl Il est simplement débordé par la puissance, la vitesse de la balle Mais il sait à peu près se placer pour envoyer Nouvelle avantage le 3ème pour Landl Nouvelle avantage de la balle Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et voilà, c'est fait et le public du central est complètement réveillé avec pour la première fois depuis le début du tournoi de Roland-Garros, Yvan Landel qui perd un 7. Il perd un 7, 6 jeux à 3. Et bien, belle réaction de Michael Chang menée 2-0 et qui a eu le courage nécessaire et le talent nécessaire de revenir dans la partie. On va retrouver Yvan Landel et Michael Chang dans quelques instants après un écran publicitaire. A tout de suite. Retour sur le cours central. Yvan Landel mène 2-7 à 1 devant Michael Chang. Le jeune américain est au service. 30-40. 40-1. Landel qui continue à commettre beaucoup de fautes directes avec son coup droit. Étonnant de le voir rater autant sur ce qui est en principe son coup fort, son coup maître. Et c'est en tout cas ce qui explique les difficultés qu'il connaît aujourd'hui. Avant un tournoi de Chang. Ça rappelle le match de l'année dernière contre Jonas Vanson. C'était en quart de finale. Et Landel avait connu comme ça énormément de problèmes. Et progressivement il avait lâché prise. Espérons pour lui. Il y avait un problème à l'épaule aussi l'année dernière. Le petit fris-le-dac. Enfin. Il y a une balle de break contre lui d'entrée. Il aurait été dommage qu'il perde son service. Parce que pour la première fois du match c'est lui qui sert en premier dans un set. Donc c'est un avantage. Alors que Gilbert Iserne, le juge arbitre du tournoi, vient sur le cours. Il s'adresse à monsieur Hinks, l'arbitre de chaise. Voilà on voit l'arbitre se pencher. Monsieur Iserne est derrière le bas-ci. Alors j'ai demandé, j'ai demandé quelque chose. Mais quoi à la fin du troisième set ? Nous n'avons pas pu saisir ce que s'était dit Yvan Landel, le juge arbitre et l'arbitre de chaise. En tout cas ce qui est sûr c'est que Samantha Frankel est allée chercher quelque chose à manger à Yvan Landel. La voici revenue dans la tribune mais elle s'était absentée pendant environ 5 ou 6 minutes. Alors je parle tchèque, vous parlez anglais, décidément on ne peut pas se comprendre. Là c'est un petit peu bizarre. Oui il a l'air en colère là Yvan Landel, comme s'il était victime d'une injustice ou d'une incompréhension notoire du corps arbitral et des officiels du tournoi. Apparemment on ne l'a pas vu insister pour demander quelque chose. Mais lui semble très en colère. Il est surtout aussi en colère parce que pour l'instant il a concédé un set et qu'il n'est pas sans doute tout à fait satisfait de son jeu. En tout cas imperturbable, Michael Chang lui est prêt à recevoir le service. Il a remporté le premier jeu de ce quatrième set. Et Michael Chang avec beaucoup de justesse, et bien insiste sur le côté coup droit, c'est pas banal. Un jeune de 17 ans comme ça qui pilonne le coup droit mais il voit qu'il s'est aperçu qu'Yvan Landel ratait beaucoup de ce côté là. Il n'hésite pas à lui jouer régulièrement ce coup qui ne fonctionne pas aujourd'hui comme les autres jours. Ouh là là il a fonctionné. Beaucoup d'effet, beaucoup de lift. Cette balle qui derrière le filet replonge très rapidement. Il ne faut quand même pas exagérer parce que même si l'on a dit depuis un bon moment qu'Yvan Landel ratait aujourd'hui en coup droit, il est tout de même capable d'en réussir quelques-uns. C'était osé la montée de Michael Chang, la balle était très courte. Son attaque n'était pas vraiment gagnante. La sanction était immédiate. 15 à. Voilà, c'est sur ce genre de coup qu'il est surprenant de le voir raté. Il n'y a pas de traversée de la balle, de recouvrement de la frappe. Et la balle s'échappe de sa raquette avec un contrôle nettement insuffisant. Il n'arrive pas à faire vivre cette balle, à la faire tourner. Ah, les choses se compliquent. Elles se compliquent tellement qu'Yvan Landel a deux balles de jeu contre lui sur son service. Et oui, il est loin de la ligne de fond de cours, l'Yvan Landel. Et cette volée croisée amortie, bien sûr, est gagnante. Beaucoup de lucidité là chez Chang. Encore une occasion de mener la balle. C'est 2-0 pour Chang. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 40 égalité deux balles de Chang qui restent dans le filet et on a vu la grimace de Michael Chang sur ce coup deux occasions qui s'envolent de faire largement la course en tête dans ce quatrième set c'est parti avantage Chang et troisième occasion pour l'américain de s'emparer du service d'Yvan Landel qui a encore eu un geste d'énervement, d'agacement après avoir laissé ce coup droit dans le filet et c'est parti de Sous-titres par Jérémy bizarre très très bizarre parce que depuis près de trois heures que le match a commencé on n'a pas vu chang faire une faute directe comme celle ci qu'il lui a complètement échappé il n'a pas du tout traversé sa balle c'est un point important très très important le 2-0 quatrième avantages avantage pour yvon landl alors que chang l'a commis quatre fautes directe il a eu trois balles de 2-0 la michael chang à bas du bon monde à l'entrée des vestiaires entre la rio gilles jour dans jean mammer et patrick chen et monsieur siméon à droite à l'arrière-plan qui est le responsable des cours à roland garrot je me demande si yvan landl a pas demandé qu'on balai le cours parce que c'est ce qui expliquerait la présence de tous ces messieurs au bord du terrain je me demande s'il vous plaît la même jeu landl qui revient un jeu partout et l'un de qui va changer peut-être une nouvelle fois de raquettes et vous faisiez remarquer patrice peut-être yvan landl est-il agacé par les faux rebonds qu'il estime trop nombreux sur le cours et peut-être à cela qu'il a demandé tout à l'heure à l'arbitre c'est à dire peut-être le palaisier le cours de repasser le filet plus souvent pour pour égaliser la terre faut dire que comme les terrains ont été très humides et qu'ils ont été mouillés on les a rechargé un petit peu en terre battue ce qui expliquerait certaines imperfections aujourd'hui certains faux rebonds en tout cas il est un petit peu perturbé parce qu'habituellement il change de raquettes yvan landl que lorsqu'on change de côté là ça fait trois fois qu'il qu'il va changer comme ça un petit peu inopinément fallait en changer aussi les balles donc il en a profité certainement trois heures d'aujourd'hui pile quinze zéro c'est un petit peu c'est un petit peu elle a balayé la ligne il a vraiment laissé partir Tant Gantels Sous-titrage ST' 501 Encore une balle de deux jeux à un pour Michael Chang. Sous-titrage ST' 501 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 Deux jeux partout. Deux jeux partout. Yvan de Lindel qui s'est principalement appuyé sur son premier service alors que le vent soulève un peu de terre battue. Là vous voyez Yvan de Lindel se tourner pour ne pas prendre de sable, enfin de terre dans les yeux. Quelques mouvements d'assouplissement en même temps. Et le numéro un attend le service de Michael Chang. Tout le monde ne fait pas autant puisque quelques spectateurs bougent dans la tribune réservée aux joueurs et à leurs invités. Et c'est dans la tribune présidentielle que l'on bouge, attention. Tony Roche, l'entraîneur australien d'Yvan de Lindel, qui s'est fixé un pari avec le numéro un, c'est arrivé un jour à gagner Wimbledon. Monsieur le tournoi du grand chlam qui monte au palmarès du Tchécoslovaque. Monsieur le tournoi du grand chlam. C'est là la faute, mais c'est vrai que c'est assez insupportable de continuer l'échange alors que le public donne son avis sur une balle. Madame, c'est monsieur un peu de silence s'il vous plaît. Pendant l'échange. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. A deux reprises, deux fois consécutivement. L'endel au filet, sans qu'il ait envie d'essayer quelque chose d'autre. T'as perçu que du fond du cours, il ratait beaucoup, même là, mais on le voit avec une confiance qui n'est pas celle qui l'anime habituellement. Mais il s'en sort bien par cette volée de revers court croisée. Tentable. Tentable. Et une balle de break pour Ivan Landel. Tentable. On règne toujours agacé, toujours cette façon de hocher la tête, de se taper la cuisse après une faute. Mais c'est vrai que Ivan Landel ne fait souvent que remettre la balle dans le cours. incapable qu'il ait pour l'instant d'accélérer, de changer de rythme, voilà. Des balles qui viennent sur la ligne de service de son adversaire. Et le plus souvent, c'est l'endel qui commet la faute, égalité. Voilà, quand lui a changé de rythme, il a endormi depuis quelques échanges d'Ivan Landel, et d'un seul coup, en deux petits pas, le voici au filet. Et puis, il conclut pour prendre un avantage. Trois fautes de suite en revers coupé. Vraiment, les équilibres instables au moment de frapper. Pas de passage du bras. Et oui, du côté de Chang, ça passe très bien. Et le public se réveille un petit peu. C'est vrai que depuis le troisième set, il y a une ambiance de somnolence autour du cours et sur le cours. Chacun des joueurs, pour des raisons différentes, n'emballe pas la partie. Ce qui fait qu'on a un rythme un peu haché dans cette partie, un peu lent, un peu monotone. Et Chang, d'un seul coup, se réveille, arrive à surprendre son adversaire. En tout cas, Michael Chang, que l'on avait découvert l'année dernière à Roland-Garros. Il n'avait que 16 ans. C'était l'attraction, la petite vedette que tout le monde annonçait. Et donc, bien sûr, on voulait le voir à l'oeuvre. Il avait réussi à passer tout de même deux tours. Au troisième tour, il était tombé contre John McEnroe. Où il avait explosé sur le cours numéro 1. 6-0, 6-3, 6-1. Mais c'est vrai que maintenant, il a énormément progressé. À son âge, c'est normal. Entre 16 et 17 ans, bien sûr, les marges de progression sont énormes. Mais il a tellement progressé qu'aujourd'hui, il est en train de malmener, de faire douter, tout du moins, Yvan Landel lui-même. Trois fois vainqueur, ici à Roland-Garros. Étonnant petit bonhomme que ce Michael Chang. Et je ne sais pas si vous arrivez à lire sur les visages. Mais moi, depuis le début de la partie, qu'il soit mené, qu'il mène, qu'il réussisse un beau coup, qu'il commette une grosse faute. Je vois toujours le même visage, toujours la même expression sur ce faciès de Michael Chang. qui, lorsqu'on le voit comme ça, a l'air vraiment de faire son âge. Il fait très jeune, très juvénile. C'est normal, il a 17 ans seulement. Et il n'est pas encore trop marqué. Bien qu'il ait réussi vraiment de très très grandes choses sur le circuit professionnel depuis bientôt trois saisons. Et il n'est pas encore trop marqué. Je demande à ce que le public se taisent. Bien sûr, c'est gênant. Mais là, ce n'est pas le public qui lui a fait rater cette balle. C'est bien Chang. Et de toute façon, plus la partie avancera, et plus le public soutiendra Chang, et plus il y aura de bruit. Mais Yvan Landel, là, n'a qu'à s'en prendre qu'à lui. Car depuis deux jeux, il a eu à chaque fois les possibilités de diriger les échanges. Mais il est trop passif. Il ne frappe plus. Il laisse Michael Chang reprendre la direction de l'échange et venir vers l'avant. Il y a eu à chaque fois les échanges. O.C. Iguéras. à gauche le coach de michael chang et maman voilà en bout de course un petit coup de poignet pour ramener cette balle sous le nez de michael vraiment un petit coup de cuir rétro tenté par chang mais ça ne marche pas prise de coup droit très fermé pour retourner chez chang à mon compte c'est la deuxième double faute d'yvan landl un bon service s'il te plaît ok il l'aura vraiment beaucoup gêné avec c'est la deuxième double faute d'yvan ce genre de balles qui ne rebondissent pas le mi-court il n'aime pas descendre sur les jambes yvan landl il n'aime pas se baisser dans cette tactique d'échange dans ses variations il y a bien sûr la patte d'higuerrasse qu'on a aperçu tout à l'heure le coach ancien demi-finaliste ici redoutable spécialiste de la terre battue l'autre a partai avec caillou c'est mal C'est parti. C'est parti. Il va l'obliger encore à descendre et aujourd'hui, Landel est très statique, comme chaque fois qu'il est nerveux. Ça se situe au niveau de ses jambes. Il a beaucoup de mal à descendre, à trouver de la mobilité et donc à trouver un rythme de frappe qui corresponde à son niveau de jeu habituel. Quel culot en tout cas du côté de Che Chang pour réussir cet amorti sur une balle de 4-2. Il mène donc maintenant 4-2, service à suivre. On revoit quelques beaux points là. Alors que si l'on donne trop de rythme d'entrée en échange, on s'expose au contre. Ah, il y a un dosage à effectuer dans chaque échange à chaque moment du match. Mais à la cuisine, c'est Che Chang qui est le meilleur. Là, Yvan Lindel demande si cette balle est vraiment faute. Elle est même largement dehors. Peut-être un signe là aussi d'un petit manque de lucidité là chez le numéro 1. Agacé d'être malmené ainsi par Mickaël Chang. Et encore un coup droit qui sort. Rien ne va plus. Alors faites vos jeux. Est-ce que Mickaël Chang en égalisant peut égaliser du moins à 2 sets partout. Et après, tout peut se passer dans un cinquième set. Surtout face à Yvan Lindel qui doute énormément. Surtout face à Yvan Lindel. Alors si André Agassi est un véritable bolide au moment de changer, de prendre ses balles et de servir, et bien Mickaël Chang vraiment fait ça dans une délicatesse. Il marche tout doucement, très calmement. Il est bien monté dans son dos là, Yvan Lindel. Alors si vous voyez ce petit geste amusé de Chang, c'est parce que sa balle, que l'on va voir là, va rebondir, boum, sur la chaise d'orbite de filet. Et Chang dit à l'arbitre, est-ce qu'il l'avait remise dans le jeu ? Et en plus, il se permet de faire de l'humour. À 30-40. Il faudrait peut-être les compter, je ne sais pas, ça doit faire le 30e ou 31e qui sort comme ça. Apparemment sans raison, je dis bien apparemment, au moins qu'il y a vraiment quelque chose de magique dans la balle de Chang pour ainsi pousser Yvan Lindel à commettre une faute. Mais enfin je ne le crois pas, c'est tout simplement Yvan Lindel qui n'est pas capable de s'appuyer sur ce coup droit qui est son coup fort. Et on a raté plus aujourd'hui qu'au cours de certaines semaines où il gagne un tournoi. Il faut avoir de la patience contre Lindel. On l'a toujours dit, il faut ne pas donner trop de rythme, ne pas le jouer à hauteur du short. Il faut le jouer plus bas que les genoux ou haut. Exactement comme l'avait fait Nistrom il y a 3 ans et qui avait poussé Lindel au 5e set ou comme sait le faire Villander. C'est exactement la tactique qu'utilise Chang aujourd'hui. Il a joué trop vite au début, il a été dominé. Maintenant, il dose beaucoup mieux. Il a été dominé. Ah, le regard en plus que lance Yvan Lindel à son adversaire lorsqu'il réussit un point comme celui-là. Égalité. Yvan Lindel qui annule donc une balle de 5 jeux à 2 pour Chang. On l'a vu Chang jouer avec un revers à une main. Il souffre là en échange, il se bat. Il faut absolument pour lui qu'il remporte ce jeu. avantage. Une balle de 5 jeux à 2 pour Yvan Lindel. 2, qu'est-ce que je dis ? C'est plus que c'est Michael Jones qui mène 4-2. Une balle de contre-break pour Yvan Lindel. Une balle donc de 3-4. Il a failli en jeter sa raquette là, Yvan Lindel. Et il a dit secours est affreux. Secours est affreux. Enfin, c'est le même pour les deux. J'avoue que je ne comprends pas très bien parce qu'il n'y a pas eu de faux rebond. C'est peut-être son coup droit qui est affreux aujourd'hui, tout simplement. Merci. Avantage, la loi. Nouvel avantage Lindel, un peu de fatigue, un peu de stress aussi peut-être. Les 3h30 qu'on joue, hein ? Et oui. La fatigue est oubliée d'un seul coup. Et le petit bras aussi. Ah, il est fabuleux parce que lorsqu'on croit qu'il marque le coup de Chang, eh bien non. Finalement, il revient. Toujours cette délicatesse dans ce déplacement pour revenir servir, pour s'essuyer, pour préparer son service. Économie du geste. C'est très oriental. C'est une différence d'énergie inutile entre les coups et même au service. Toujours cette balle longue, tranquillement. Ouh ! Je ne crois pas que la balle... D'ailleurs, M. Ings descend. Nous sommes très bien placés. Nous sommes très bien placés. Je ne pense pas que cette balle soit confirmée out. Il hésite, hein, en tout cas, M. Ings. Oui. Et Yvan Lendel ne regarde pas l'arbitre. Il est sûr de son fait, Yvan. Quoi ? What ? Ça y est. Là, il va pas moins sûr. Alors là... Right on the line. En plein sur la ligne. Et l'état fait, c'est que si la balle est vraiment sur la ligne, on la verra pas. Vous voyez passer Michael Chang. Lui, pendant ce temps, il va... Ah oui, il ne s'en occupe pas. ...sur sa chaise, prendre un peu d'eau, se désaltérer. Et il laisse la discussion s'établir entre M. Ings et Yvan Lendel. Ouh là là, il est fou de rage, là, Yvan Lendel. Fou de rage. On va attendre l'annonce. Avantage. Et voilà. Avantage de Chang, qui se retrouve donc une nouvelle fois en position, de mener 5 à 2. Alors ce qui est bizarre, c'est que cette fois-ci, M. Ings n'a pas demandé à son juge de ligne de se déplacer. Il a préféré descendre lui-même. Et voilà, avertissement pour Yvan Lendel. Et jeu pour Chang. Ouh là là, décision importante, là, de M. Ings. Puisque... Et donc quitte le cours. Il demande de sortir. Alors là, il y a vraiment un incident très très rare. Les choses se sont... Les événements se sont précipités. Avertissement. Point de pénalité. Donc jeu Chang. Chang a quitté le cours. Yvan Lendel vient de demander au superviseur de venir s'expliquer avec le juge arbitre sur le terrain. On est en pleine confusion. Voilà, M. Ings qui note le score. Pour lui, il n'y a pas de doute, pas d'incertitude. Ah, c'est vraiment... En ce moment, il se passe beaucoup de choses, là, sur le cours, en quelques secondes. On va essayer d'écouter la conversation, bien que les micros soient souvent fermés à ce moment-là. Et de toute façon, on peut très bien imaginer ce qui se dit. Yvan Lendel qui est persuadé, lui, que sa balle était pleine ligne. Et M. Ings l'a vu autrement. Alors, comment renverser la tendance ? Yvan Lendel qui veut montrer l'emplacement de la balle. Il montre effectivement l'endroit qui pourrait être celui-là. Mais si elle est sur la ligne, sa balle, comment elle aurait pu laisser une trace ? Alors, le superviseur essaie, bien entendu, de raisonner Yvan Lendel. Gilbert Isern, le juge arbitre, ne rentre pas sur le cours. Il ne veut pas envenimer les choses. Pendant ce temps, Chang est toujours dans le vestiaire. Le superviseur, M. Stéphane Franson, quitte le cours. Alors, il demande aussi, oui, s'il a autant de temps disponible, Michael Chang, pour rester dans le vestiaire. Le voici qui est de retour. Et il a été accompagné, comme il est d'usage, par un juge de ligne. Absolument. Qui reprend sa place, derrière, là-bas, à gauche. Voilà, il s'assoit. Il est accompagné d'un juge de ligne, bien entendu, pour que l'on vérifie ce qu'il va faire, en quelque sorte. Nous ne sommes pas dans le secret des petits coins des vestiaires. Mais il pourrait soit recevoir l'avis de son coach, parler à quelqu'un auquel il n'a pas le droit de s'adresser pendant le match, ou recevoir des soins à l'insu de l'arbitre et du superviseur. En tout cas, après tous ces incidents au tableau d'affichage, Yvan Landel est mené cinq jeux à deux dans la quatrième manche. Il y a du drame dans l'air. Ah oui, et il est au service, il n'est pas content du tout. Alors, on va voir s'il va oublier cet incident. 15-7. Il y a quelque chose en fond de court qui gêne Michael Chong. Alors, je ne peux pas vous expliquer ce que c'est, parce que, voilà, c'est peut-être le micro d'ambiance de nos amis de la SFP. Voilà. Merci, monsieur le juge de l'île de l'Ordre BC. Et pardonnez-nous, monsieur Chong, de l'avoir mis un petit peu trop haut. C'est quand même curieux qu'après trois heures et trente-cinq minutes de match, il s'aperçoit seulement maintenant que ce micro était mal placé. Enfin bon, c'est un moment très particulier de la partie également, il faut bien le reconnaître. Merci. 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 On peut compter ça comme un ice, c'est le dixième alors. Oh ! Et oui. Alors, soit vraiment, il juge parfaitement bien les balles, Yvan Landel. Soit là, il a été étonné de voir que cette balle, eh bien, a été vraiment retombée. Mais juste derrière la ligne, encore une fois, ce lob. En tout cas, à deux balles de 5-3. Et c'est toujours Michael Chong qui avance dans le cours. 40-30, quelle lucidité, quel calme chez Chong. Pas d'excitation, pas d'énervement. Une maîtrise complète de soi. Étonnant à son âge. Et Yvan Landel, qui revient à 5-3, grâce à ce onzième ice, le deuxième qu'il sert dans ce jeu. Mais apparemment, il ne trouve toujours pas la solution pour régler son problème, Yvan Landel. Il se barre en même temps contre Chong, mais aussi contre lui-même. Car là, il sait qu'il n'est pas au mieux de son jeu, au mieux de sa forme. Et Michael Chong qui sert pour le gain de ce quatrième set. Il se barre en même temps pour le gain de ce quatrième set. Et encore une fois, Michael Chong qui a saisi l'opportunité de venir au filet. Il est étonnant, avec toujours cette amplitude en fin de coup droit, cette raquette qui va très très haut. Et là, et voilà, une bonne balle juste devant la ligne. Et ce revers d'Yvan Landel qui reste dans la bande du filet. à 3 points de l'égalisation à 2-7 partout, Chong. Ah oui, là c'est très très bien construit de la part de Landel. Il a fait traverser deux fois le cours dans les grandes largeurs à Chong. 15-A. Ouf ! Peut-être trop en confiance là pour venir ainsi dans ces conditions au filet, Michael Chong. C'est-à-dire qu'il a une tactique qui marche très bien. C'est quand il envoie des balles arrondies, molles, dont il varie les effets. Mais lorsqu'on mène, on est toujours tenté de vouloir terminer, de vouloir provoquer la faute encore plus vite. 15-30. Encore un coup droit dehors. Le nombre de fautes directes qu'aura commise Yvan Landel alors qu'il a un point d'avance ou un jeu d'avance dans cette partie, vraiment étonnant. 30-A. est-à-dire ? On sentait pourtant Ivan Landel qui retenait un peu ses coups, qui ne les lâchait pas complètement. Souris de Jean-Luc Laé. Mais dès qu'il a pu sur son coup droit il a essayé cette accélération qui n'a pas été décisive mais il a bien suivi au filet. Il a pris la même trajectoire que sa balle. Et Chang quand même qui a essayé de rattraper celle-ci mais il est parti de très très loin. En tout cas c'est une balle de daybreak pour Ivan Landel. Attention sur une deuxième balle. Il va ouvrir le terrain. Il est dans le couloir carrément tout le côté coup droit ouvert. Et oui mais Landel avait l'ouverture sur le retour de service mais il y a moins de maîtrise, il y a moins de confiance. Il n'a pas osé le frapper son coup droit. Il a joué court et c'est Chang qui est venu terminer au filet. Il ne tremble pas hein Chang ? Voilà une volée de revers croisée, bien placée. Étonnant, étonnant Michael Chang. 41. Il a pris un risque qui n'a pas voulu faire trop durer l'échange Michael Chang. Mais là il donne une nouvelle balle de 4 jeux à 5 à son adversaire. Encore une fois, un coup droit qui reste dans le filet. Il est nerveux. Il a peur Landel. Il ne faut pas avoir peur de le dire d'ailleurs. Mais dites-le là ! Non, non, mais on a beau être numéro 1 mondial il y a des jours où ça va mal et où on ne se sent pas bien et on est nerveux. Le problème c'est d'arriver à s'en sortir quand tout va mal. Nouvelle égalité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le relâchement de Chang. On a l'impression qu'il ne joue pas entre les points. C'est extraordinaire. Et voilà. Et Van Lundel qui fait la faute tout seul. Mais c'est fabuleux. Il y a des spectateurs. Madame Chang. Elle dit oui, c'est comme ça. Oui, oui. Elle est contente. Parce que son fils se retrouve avec une balle de 2-7 partout. Alors, il y a des spectateurs qui manifestent, qui sifflent. Mais qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, Lionel ? Taper fort à plat et être mené 2-7-0 ? Ou faire n'importe quoi qui gêne Lundel et avoir une balle de 2-7 partout ? Je crois que Chang a choisi la bonne solution. Ah, quelle maîtrise de soi du côté de Chang qui peut vraiment rester. Regardez comme il se décale pour servir cette balle. Complètement décalé. Il nous fait une agacie, là, Chang. Ah, il avance de l'autre côté, là. Voilà, maintenant, il se replace au milieu du cours. Balle de 2-7. Et voilà, 2-7 partout. C'était une balle de 4-7. Le quatrième set, bien sûr. 2-7 partout. Michael Chang qui a rétabli la situation. Il était mené 2-7 à rien. Et le voici donc qui se permet de revenir à 2-7 partout face à Ivan Lundel. Sans s'énerver. Toujours aussi calme. Toujours aussi relâché. Vous le faisiez remarquer pendant cet échange qui a duré très longtemps. Avec des balles très longues, très hautes, très arrondies. Eh bien, Michael Chang qui a poussé Ivan Lundel jusqu'au cinquième set. On va vivre ce cinquième set dans un instant. Une page de publicité pour l'instant. Retour sur le cours central. 2-7 partout entre Ivan Lundel et Michael Chang. Ivan Lundel au service. 15-30. Oh là là ! Et une image assez symbolique. Michael Chang qui met Ivan Lundel par terre. Avec ce contre-pied magistralement joué. Inquiétude dans le regard de Tony Roche et de Samantha, la fiancée d'Ivan Lundel. On va le revoir, Ivan Lundel. Un coup droit qui passe juste derrière le filet. Et derrière, Michael Chang qui, dans le replacement d'Ivan Lundel, joue cette balle au même endroit. Et le numéro 1 mondial qui se retrouve à terre. Et d'entrée de cinquième set, eh bien, Michael Chang a deux balles de break. Ah, Lundel qui a besoin de récupérer, qui est fatigué. Ouf ! Il a retrouvé la ressource nécessaire pour servir un douzième ace. Mais encore une possibilité pour Chang de prendre ce jeu à Ivan Lundel. S'il vous plaît. Et encore une faute sur un coup droit. Et Chang prend le service de Lundel qui en jette sa raquette. En invraisemblable cette situation, Patrice, où Ivan Lundel excédé contre lui-même. Contre la qualité de son jeu aujourd'hui qui est très moyenne. Notamment avec beaucoup, beaucoup de fautes directes sur le coup droit. Et bien, Ivan Lundel est malmené par un Michael Chang qui a le mérite d'avoir adopté une technique, une technique de s'y tenir. Et donc de pousser Ivan Lundel à commettre des fautes. Parce que lui n'est pas en confiance, c'est Ivan Lundel. Regardez, il lâche sa raquette. Qui est épuisé à la fois nerveusement et physiquement. Il va lui falloir faire un énorme effort sur lui-même pour pouvoir s'imposer. En tout cas, Michael Chang qui a 12 ans de moins, et bien lui mange tranquillement sa banane. Il mène un jeu à zéro, il a un break au début de ce cinquième set. Il a trouvé une tactique. Il l'a cherché pendant deux sets, les deux premiers, au cours desquels il avait eu un passage à vide dont a très bien profité à chaque fois Ivan Lundel. Seul à partir du troisième, il a joué une tactique complètement différente. Neutralisant, jouant au centre, haut, des balles cotonneuses. Et on va voir Michael Chang revenir au fond du cours, à tout petit pas. Alors qu'Ivan Lundel, lui, a changé pour la deuxième fois de chemisette. On joue depuis 3 heures et 54 minutes. Et le cinquième set vient de commencer. Avec donc au service Michael Chang qui a déjà pris le service de son adversaire. Et on va voir Michael Chang qui a déjà pris le service de son adversaire. Et on va voir Michael Chang qui a déjà pris le service de son adversaire. Ça n'arrive pas très souvent que ce soit Michael Chang qui sorte ce genre d'échange. Ah oui, il sait faire durer l'échange mais il sait aussi prendre l'initiative quand Landel le lui permet. Et Landel qui ne sait plus c'est s'il faut s'installer dans l'échange ou alors tenter de prendre l'initiative mais le peut-il car en ce moment il doute terriblement. Il doute sur ses coups d'approche qui lui permettraient d'avancer, qui lui permettraient de venir volayer, d'abréger l'échange mais il a perdu sa confiance. Il a bien failli l'intercepter là Michael. La volée était trop tendre au centre. Il faut quand même le faire ça non face au numéro 1 mondial ? Le bousculer avec un grand coup droit et après le faire venir au filet tranquillement avec une amortie. Vraiment c'est lui qui mène tactiquement cette partie. Il se joue de lui, il l'a fixé, il a attendu le dernier moment pour frapper et en jouant tard et bien on peut davantage et mieux jouer le long de la ligne. C'est ce qu'il a très bien su faire Chang 30 à... ... ... ... ... ... ... ... C'est de la provocation. Non ce n'est pas l'échauffement là entre les deux joueurs, c'est invraisemblable. Non ça fait 4 heures qu'il joue. ... C'est incroyable parce que tous les changements de rythme, que ce soit pour accélérer, que ce soit pour ralentir le jeu, c'est Chang qui l'est fait. Chang qui a demandé dans la loge à boire et voilà le ramasseur de balles qui est parti chercher une bouteille. Incroyable échange, voilà avec ce petit coup de patte de revers, il met la balle à 5 mètres au dessus du filet. Il se détend les jambes, il en profite pour faire du relâchement, c'est extraordinaire, regardez. Non mais c'est inouï, à ce niveau du jeu, contre le numéro 1 mondial, se permettre ce genre de choses, c'est tout simplement prodigieux. N'oublions pas que Chang n'a que 17 ans. 40-30, une balle de 2 jeu 0 dans le 5ème set. Et voilà ! Encore un coup droit d'Yvan Landel dans le couloir et je Chang. Alors le coach de Chang, José Higuera, c'était parti chercher de l'eau, c'est un ramasseur de balles qu'il lui a apporté. Vous voyez, nous vous l'avons souvent répété depuis le début de cette partie, qui a débuté depuis exactement 4 heures. Chang ne prend pas de risques, il est peut-être un petit peu fatigué. On le voit Lionel faire beaucoup de mouvements, d'assouplissement, d'étirements même, ses muscles et des jambes. Il faut dire que, qu'est-ce qu'il a cavalé ? Gans Zippel. Gans Zippel. Gans Zippel. Gans Zippel. Gans Zippel. Gans Zippel. Il y a des difficultés à marcher. Oui. Il prend de plus en plus de temps entre les points. Oh là là ! Il est allé boire encore et probablement... de l'eau avec avec des pastilles de sel pour éviter les crampes on se déshydrate énormément en jouant quatre heures comme cela ouais là vraiment j'ai un problème terrible il a juste posé sa raquette pour mettre la balle de l'autre côté il est venu avec beaucoup de difficultés au filet il était incapable de réagir par ce petit coup pour remettre la balle en cours il fait de la peine à voir parce que il est il est pratiquement chaos debout là il a gardé idée il n'arrive pas à revenir se mettre en place pour retourner yvan l'endol d'ailleurs ne dit rien il va boire encore yvan l'endol pour une fois que c'est son adversaire qui va mais vous savez qu'il sement à michael chang dans un silence total parce que là le public s'aperçoit que chang vit un drame c'est impitoyable le règlement une défaillance physique terrible au début de ce cinquième set alors qu'il mène deux jeux à zéro il était parti le pauvre il était déjà parti pour retourner ce soir fait de la peine à voir et l'endol qui fait une double faute vraiment c'est un jeu assez particulier que nous vivons actuellement oui parce que chang là n'attend qu'une chose c'est le repos d'une minute et demie pour récupérer et l'endol lui ne voudrait qu'une chose c'est enfin marquer un jeu dans ce cinquième set la maman betty chang et oui dommage fait elle oh là là il a quand même trouvé le pauvre le courage et l'énergie pour aller chercher ces deux balles mais alors quelle grimace mais pour l'endol c'est difficile parce qu'il sait plus quoi faire alors il a été troublé a fait une double faute là il a voulu il est vraiment assuré et il s'est fait prendre je pense qu'il doit avoir des débuts de crampes dans les jambes des fourmillements terribles il a un relâchement et une sécurité pour jouer malgré tout en marchant s'il s'appelle vraiment joué même pas en marchant ah ouais j'ai jamais vu ça et il prend de l'adol qui n'arrive pas qui n'accélère pas il veut plus il veut plus rater c'est même l'une des rares fois où on peut commenter un échange à patrick il se passe sinon rien sur le cours elle sort et enfin ce jeu se termine pour le malheureux michael chang qui l'a vraiment con un passage à vide physique terrible pour lui on le voit dans certains autres sports comme la montée d'un col à vélo on voit tout d'un coup le le cycliste qui surprenne qui peut plus qui reste sur place qui n'arrive plus à à pédaler bien là michael chang qui reste debout il a peut-être raison parce que il se dit que si ça si sera peut-être incapable de se relever en tout cas c'est certainement la première fois de sa carrière que michael chang sur terre battue se retrouve dans un cinquième set et guéras qui dit non là il a l'air pessimiste aussi forcément car lorsque l'on voit l'attitude de michael et bien on se rend compte que là c'est quasiment terminé pour lui voilà il est toujours debout il fait quelques petits pas mais on sent bien que les jambes sont lourdes il boit voilà il prend un petit bout de sa banane alors il est bien évident qu'il a reçu un avertissement au jeu précédent et qui ne peut plus se permettre de de dépasser le temps qui est imparti aux joueurs pour se remettre en place pour jouer il est épuisé malheureux il marche déjà vous l'aviez remarqué le naine il marche pas très vite entre les points il prend beaucoup de temps pour eux c'est sa façon de jouer mais là véritablement il a un problème en tout cas cinquième set 4 heures 7 minutes de jeu deux jeux à un chang avec un break d'avance il ne le passe rien le public et voilà sur certaines balles une petite course quand même de michael chang on pensait pas que c'est du bluff quand même patrice tout ça non je crois pas non non je crois vraiment qu'il est au bout mais il essaie de de jouer avec les nerfs de de l'endel cette balle était dehors enfin pour ceux qui rejoindraient ce match maintenant il faut dire que les échanges n'ont pas toujours été comme les derniers que nous suivons le match a été extrêmement dur physiquement pendant plus de trois heures c'est ce qui explique l'épuisement actuel de michael chang et 0 40 et bien sûr l'occasion pour yvan de l'endel de revenir à deux partout à quel quel calvaire là pour l'instant pour michael chang qui est une proie qui devient une proie facile pour le numéro un mondial et malgré tout il arrive encore à trouver une accélération là sur ce coup droit et à sauver une première balle de break il sait qu'il avait complètement endormi on est obligé de 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 sourire malgré le le drame personnel de chang parce que là il nous a pris par surprise il a surtout pris l'endel par surprise encore deux occasions pour le numéro un mondial voilà cette fois deux partout et yvan de l'endel qui va servir avec des balles neuves et michael qui continue de souffrir voilà il fait quelques flexions pendant ce temps yvan de l'endel va prendre sa quatrième raquette depuis le début de la partie madame chang qui respire pour son fils un peu de sophrologie pour ça il faut faire elle lui montre qu'il faut respirer et c'est exactement ce que fait michael c'est fou il ya vraiment là une communion entre la mère et son fils elle si elle pouvait l'aider à récupérer davantage un petit peu allez il s'encourage quand même voilà il tente le tout pour le tout quitte à craquer autant craquer complètement tout de suite il est tellement étonnant de voir qu'il est à deux à l'heure là comme ça et d'un seul coup il se relance 0,15 il fait un peu ce que fait thierry hier face à djeberger étant au bout du rouleau physiquement et bien il préfère venir à la volée quitte à être passé car il sait très bien que l'échange il ne pourra pas le tenir très longtemps du fond du cours et que cet échange là si jamais il durait laisserait des traces encore plus terribles dans son organisme et dans ses jambes et à chaque frappe un cri c'est parti le michael chong 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 il n'en peut plus les jambes de plomb il n'arrive plus à les soulever oui, bravo, c'est un point qui récompense le courage de Michael Chang 30-40, il trouve tout de même le moyen de s'offrir une nouvelle balle de break, une balle de 3-2 quel curieux cinquième set incroyable qu'il réussisse ainsi à reprendre le service du Van Landel et vous l'imaginez, le public se lève pour ovationner Michael Chang qui décide encore de rester debout Madame Chang qui regarde son fils admiratif, comme nous tous d'ailleurs un échange extraordinaire où Michael va d'abord repousser Landel pour ensuite l'ajuster avec son revers et l'ovation qui continue je crois qu'on a rarement vu un cinquième set aussi dramatique sur le central de Roland-Garros un joueur de 17 ans contre le numéro 1 mondial auquel il rend 12 ans il est au bord du chaos, il a joué deux jeux en marchant on pensait même qu'il pouvait abandonner à tout instant il est au bord de l'abandon c'est sûr et là il prend à nouveau le service de Landel et Landel qui ne sait plus quoi faire car en face de lui il a un joueur diminué et malgré tout et bien il a la tentation logique d'assurer c'est pourtant ce qu'il ne faut pas faire il faudrait plutôt que Landel attaque dirige le jeu mais est-ce qu'il le peut lui aussi parce qu'est-ce qu'il n'est pas fatigué lui aussi 4h16 minutes de jeu est-ce qu'il le peut puis aussi peut-être qu'une forme de mise à mort comme ça d'un jeune joueur de 17 ans sur un cours central alors que ce joueur est diminué il serait mal perçu tout cela doit aussi peut-être traverser l'esprit du numéro 1 mondial qui est tout de même mené 3 jeux à 2 dans ce 5ème set service Chang il ne sait plus se placer sur ses petites balles en tout cas quand on vous disait que Roland-Garros c'était un tournoi extraordinairement difficile à remporter sur le plan physique et bien je crois qu'on en a une démonstration aujourd'hui c'est une épreuve terrible qu'on en a une démonstration un anel qui enfin frappe la balle sur un retour parce que les services de Chang et bien pour l'instant ne sont plus que des mises en jeu il n'a plus la force et l'énergie nécessaire pour la jouer suffisamment forte et longue cette balle de service Chang 15-30 petite mise en jeu son service il n'a plus du tout à la frapper c'est-à-dire que lorsqu'on essaie de frapper son service on rédit ses jambes et si on est au bord des crampes c'est ce qu'il y a de pire 2 balles d'égalisation à 3 jeux partout il n'a plus du tout encore un point du haut courage quel cri à chaque fois qu'il frappe la balle et encore une fois la même tactique malgré sa fatigue garde le même esprit tactique on endort en début d'échange pour mieux accélérer par la suite 30-40 encore une balle de 3 jeux partout en faveur d'Yvan Landel en faveur d'échange en faveur d'échange arraignée cette partie dans la partie à la partie et C'est parti. En parfaite communion avec Chang en ce moment, bien sûr, qui souffre aussi pour lui et qui est déçu pour lui lorsque cette balle reste dans le filet et qu'Yvan Landel égalise à 3 partout. Il a mal aux jambes, Chang, il a très très mal aux jambes. 3 partout, cinquième set, 4h20 de jeu et on peut dire que la partie commence. C'est ça l'égalité parfaite. Il a fait connaissance avec une cinquième manche sur terre battue dans de drôles de conditions, Chang. Enfin tout ça ne doit pas nous faire oublier, Patrice, qu'en face, c'est bien Yvan Landel. Il n'est pas le grand Yvan Landel. Non mais lui aussi il se bat. Il se bat, il est dans un mauvais jour. Il tient son match. Il veut gagner, quelles que soient les conditions, quelle que soit la réussite ou la fatigue de l'adversaire. Il n'y a plus qu'une chose qui compte, c'est d'aller au bout. Cette fois-ci, c'est Landel qui l'a tiré directement vers le filet pour mieux l'ajuster. C'est cruel, mais c'est le jeu bien sûr. Et Chang qui n'a plus la force de s'appuyer complètement sur ses jambes pour jouer ses coups à deux mains. Il joue de plus en plus côté revers. Des balles à une main en glissade, en compensation. Ça lui évite de faire un pas de plus. Et ovation à chaque poids de Chang, même si c'est consécutif. A une faute d'Yvan Landel bien sûr. A une faute d'Yvan Landel bien sûr. Il a pris le risque qu'il fallait. Ce n'était pas évident en deux temps de monter de cette façon. Il a refixé Chang sur le côté coup droit. 30 A. Il a fait le signe de Landel qui a fait signe à la balle. Allez hop, avance, tombe derrière la ligne. Service gagnant qui permet à Landel alors d'avoir une balle de 4-3. Donc, on a le réveil de la balle. C'est parti. Il a été au bord, au bord de la crampe, regardez, il continue. Enfin, on voit sa maman là pour l'instant. Il était en train de s'assouplir et de relever le bout de ses chaussures. Vous savez que c'est la technique lorsqu'on a un début de crampe de remonter les orteils, d'essayer d'étendre le maximum la cuisse. Alors, demande à la juge de ligne de se déplacer. Chang, lui, reste étranger à tout cela. Il va boire. Le juge de ligne confirme. Monsieur Hinks descend, vérifié par lui-même. Voilà, il montre une autre trace. Ça, c'est l'éternel problème. C'est vrai que parfois, la terre battue a l'avantage de laisser des traces. Donc, effectivement, on peut voir l'impact de la balle. Mais là, Landel ne peut pas se permettre de trop discuter. Il a déjà appris un avertissement plus un point de pénalité. Cette fois-ci, ça serait un jeu de pénalité. Mais ce n'est quand même pas le moment de donner un jeu. Deuxième balle à 40 ans. Encore capable de ce genre de coup, Michael Chang, malgré sa douleur, malgré sa dérive physique. Il est capable d'accélérer sur un coup parce qu'il a davantage de confiance que Landel, qui, lui, n'en est pas capable nerveusement. Il n'a plus confiance. Et je ne sais pas s'il en est capable physiquement, car lui aussi paraît étrangement statique. Balle de 4 jeux à 3 pour Michael Chang. Balle de 4 jeux à 3 pour Michael Chang. qu'il a poussé pourtant au cours de cet échange Michael Chang et encore une fois il réussit à prendre le service d'Ivan Landel c'est la troisième fois depuis le début de ce cinquième set qu'il réussit cela Michael Chang, il a mené 2-0, 3-2 et là il se retrouve avec 4-3 services à suivre il a retrouvé un tout petit peu de jambes au cours de ce dernier jeu et cela s'est traduit par de nouvelles possibilités d'accélérer son revers en flexion à nouveau, à deux mains alors qu'il ne l'est joué plus pratiquement qu'à une main et deux points consécutifs réussis de cette façon et le public qui n'en peut plus de ce match c'est vraiment un des matchs les plus étonnants que vous était donné de voir certainement ici un jeune espoir de 17 ans face au numéro 1 mondial qui tout d'abord est mené 2-0, revient 2 partout il s'écroule complètement physiquement et malgré tout, malgré tout il arrive à faire douter Yvonne Landel puisque Michael Chang fait la course en tête dans ce cinquième set alors qu'il n'arrive quasiment plus à marcher et à se déplacer sur le cours qu'à chaque changement de côté il reste debout ayant peur de s'asseoir, ayant peur d'avoir des crampes et voilà l'ovation pour Michael Chang qui revient tout doucement pour se placer pour servir alors que je vous le rappelle il mène 4 jeux à 3 à quelle leçon de courage en tout cas de la part de ce jeune joueur en cinquième set terriblement dramatique la qualité du jeu n'est pas exceptionnelle mais le côté émotionnel est vraiment extraordinaire première balle faute c'est le cas de la part de ce jeune joueur c'est le cas de la part de ce jeune joueur trois fois il a pris le service de Landel dans ce cinquième set c'est le cas de la part de ce jeune joueur la part de ce jeune joueur la part de ce jeune joueur c'est le cas de la part il est un agrément pour profiter pour ce jeune homme là il est débordé Michael mais comment ne le serait-il pas vu son état 15-30 c'est la cuillère et il fait le point extraordinaire c'est un jour exceptionnel pour Michael John Enrico Macias s'en prend la tête à deux mains mais vraiment il y a de toi regardez le service à la cuillère un service de de pongiste un service de d'une autre époque à ce moment là du match c'est stupéfiant c'est ahurissant je comprends qu'il soit agacé 30 à 30 à il y a une forme de génie c'est Chang encore une balle qui reste dans le filet il a une balle de 5-3 c'est un vrai semblable une balle de 5-3 pour Michael John il a récupéré il est mieux qu'au début du 5ème physiquement c'est fou parce que vu son état pensé à servir une balle à la cuillère comme cela pour surprendre déstabiliser énervé encore plus c'est vraiment stupéfiant et voilà il mène 5-3 à Michael John alors là Madame John applaudit tout le monde applaudit tout le monde même se lève pour remissionner ce jeune joueur américain qui vraiment assure un spectacle émotionnel invraisemblable aujourd'hui sur le cours central 4h34 de match il regarde le ciel il essaie de se concentrer il mène 5 jeux à 3 dans la dernière manche on a vu sa façon de se battre au 5ème set on comprend comment il a pu ébranler et casser nerveusement Yvan Lendel Samantha inquiète à 3 points du match Michael John il est à 3 points du match il donne tout ce qu'il a tout ce qui lui reste dans le coeur dans le ventre il a un rictus il est au bord au bord de craquer au bord des larmes on le voit par moments et au moment où la balle est en jeu il est là il est à 2 points du match 2 points du match oh c'est fou et Lendel joue sur son revers maintenant sans lucidité car c'est le coup sur lequel John n'hésite plus à s'engager depuis qu'il a un petit peu récupéré depuis 2 jeux et il fait tous les points avec ce côté là c'est vraiment invraisemblable ce qui se passe là sur le court central un ace le 13ème bon enfin ça ne change rien car toujours 2 points pour Chang avant de conclure Betty Chang ses lèvres bougent un peu peut-être une prière pour aider son fils 1 2 1 2 2 Ouais ! Deux balles de match ! Deux balles de match ! Même lui se prend la tête, il n'y croit pas Michael Chang ! Incroyable ! Encore une fois c'est sur son revers ! Trois passings de revers le long de la ligne pour Michael Chang ! Et deux balles de match ! Ouais il se prend la tête, il n'y croit pas ! Il est à un point de sortir, Landel ! Mesdames et messieurs, c'est le beau club ! 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 Regarde la position de Chang ! Il est sur la ligne de service ! Il provoque ! Il cherche la double faute ! Et Landel proteste ou pourquoi ? Non, il demande un premier service ! Et Monsieur Hicks ne lui accordera pas, il n'y a aucune raison ! Mesdames et messieurs ! Regardez Chang ! Il est deux bons maîtres dans le cours ! Voilà ! Il est gagné ! Il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus bouger sur le cours ! Et là il craque Michael ! Il pleure, il pleure dans sa serviette ! Il regarde le ciel ! Quel incroyable exploit vient de réaliser ce jeune homme, ce garçon de 17 ans ! Il sort le numéro 1 mondial, Ivan Landel ! Et tout le public et 17 000 spectateurs sont debout pour ovationner Chang ! Landel sifflet, il n'attend pas son adversaire pour quitter le cours ! Terriblement abattu certainement Ivan Landel ! Mais en tout cas, quel exploit invraisemblable auquel nous avons assisté cet après-midi ! Un renversement de situation absolument invraisemblable ! Mené 2-7-0, largement dominé par Ivan Landel ! Physiquement et techniquement ! Chang a réussi à casser psychologiquement Landel en jouant une tactique en accordéon ! Sans donner de balles violentes ! En jouant des balles cotonneuses hautes sur le centre ! Qui ont détruit la confiance d'Ivan Landel ! Qui lui ont détruit son coup droit, c'est-à-dire son point fort ! A partir de ce moment-là, ça a été une lutte contre le temps ! Une lutte courageuse pour Michael Chang ! Au bord du chaos au début du 5e set ! Et qui s'en est sorti en prenant 4 fois le service, Lionel ! De Landel au 5e set ! Je crois qu'on va écouter, on va vous laisser écouter l'ovation ! Qui va saluer le départ de Michael Chang ! Parce qu'aujourd'hui, on a assisté à quelque chose d'incroyable ! Il y a un grand silence pour le moment ! On va laisser sortir Michael Chang ! Sous les bravos, il les mérite ! C'est fou là ! Et les voici, c'est bravo ! Il va s'en souvenir certainement très très longtemps de ce match Michael Chang ! Et nous aussi ! Nous aussi, car vraiment c'était un moment comme il y en a rarement dans le sport ! A ce point émouvant ! A ce point intense ! Et revoici certainement la balle de match ! Où Yvonne Landel a été provoqué ! Agacé ! Par Chang ! Cette balle qui touche le filet, qui sort et Chang qui s'écroule ! Il y a tellement longtemps qu'il rêvait de s'allonger ! Que là en plus il s'écroule mort de joie et de fatigue ! Regardez la petite convulsion ! Il pleure, il craque ! Au bord du gouffre physiquement ! Il a quand même tenu, il s'est quand même battu ! Et il a réalisé un des plus grands exploits qui a été réalisé ici sur ce central de Roland-Garros ! Le regard de Chang à Landel qui lui est fou de rage ! On ne l'a pas vu parce que bien sûr on suivait Chang ! Il a tapé très violemment le filet avec sa raquette ! Encore une fois, cette joie infinie de Michael Chang ! Alors je ne sais pas si Michael aura la force de répondre aux questions de Patrick Chen ! Gennel ? Oui Patrick ! Alors un match exceptionnel, situation exceptionnelle bien entendu ! Michael Chang est passé devant notre studio en larmes ! Bien sûr ! Incapable bien entendu de prononcer le moindre mot ! Il nous a jeté un regard, on lui a demandé bien sûr de venir nous rejoindre pour qu'il parle un peu au public français !